Là, on est dans un des secteurs d'habitat. Mon héros, sa famille habitait là, puisqu'on a retrouvé des traces de fond de cabane en pierre. C'est ici, au camp celtique de la Bure, surplombant Saint-Dié, que Thierry Jacot a imaginé la vie de Jorik, adolescent gaulois du IVe siècle après Jésus-Christ, dans un roman intitulé Joriknos, né de la montagne. Les irréductibles Vosgiens de la vallée de la Haute-Meurtre connaissent alors une période de trouble entre les invasions germaniques et la chute de l'Empire romain. Ici, alors même qu'on est dans un empire chrétien, vivaient encore des communautés très imprégnées de cultures celtiques. Et c'est une culture qui m'intéresse, parce que c'est une culture qui mêle le réel et l'imaginaire. Cette civilisation-là, cette culture gauloise, confrontée à une culture gallo-romaine aux portes de la vallée, parce que Baccarat, là, il y avait une civilisation gallo-romaine qui est bien attestée. Donc pour ce site qui fait 3 hectares et demi... Difficile de faire l'histoire des Leucs, le peuple celtique qui a investi les lieux pendant l'Antiquité, car ces derniers n'ont laissé presque aucune trace écrite. L'essentiel de la documentation sur le sujet est issu des fouilles archéologiques menées par les historiens locaux au siècle dernier. L'auteur a souhaité mettre en valeur leur travail. Faire revivre, au sens poétique, faire revivre une communauté, leur redonner un souffle, une âme, faire vivre un peu ces artefacts, le peu de connaissances qu'on avait dans une histoire bien sûr fictive, qui se veut vraisemblable. Ce roman nous a intéressés. C'était une nouvelle façon de promouvoir le site, de regarder le site. Même si c'était le côté romanesque, il y avait une base historique remarquable. On a retrouvé 3 colonnes de cavaliers à l'anguipède. C'est censé représenter le dieu Jupiter. L'écrivain passionné d'histoire locale s'est en effet scrupuleusement appuyé sur les différents travaux de recherche pour narrer les aventures de cette famille gauloise. Cette rigueur scientifique a intéressé la maison Edisto qui publie l'ouvrage, premier roman de cet éditeur spécialisé en livres d'histoire. Une synthèse très scientifique ne peut intéresser que les scientifiques ou les connaisseurs du lieu. Par contre, en effet, pour étendre largement le lectorat et la connaissance et peut-être d'ailleurs créer aussi des vocations, soit des vocations archéologiques, soit des vocations historiennes, la fiction est un outil particulièrement précieux. Ce sont au total près de 700 pages de récits alimentés par des illustrations que les lecteurs pourront découvrir. Le camp celtique est par ailleurs en accès libre et plusieurs reproductions des découvertes archéologiques des fouilles agrémentent la balade. Les originaux sont quant à eux conservés au musée Pierre-Noël.